L'instant est tout simplement incroyable, irrésistible. Un privilège que peu d'entre nous auront, celui de pouvoir un jour conduire cette GT hallucinante. Nous sommes sur les routes du Mont-Saint-Odile, près de Strasbourg-Ileto. L'asphalte légèrement humide, il va falloir être particulièrement attentif à l'exploitation de la puissance. La fiche technique parle d'elle-même, il lui faut 2,5 secondes pour franchir la barre des 100 km heure. Imaginez, c'est le temps que réalise une moto GP comme celle de Rossi. Pourtant, l'Aveyron pèse 2 tonnes, essence et eau comprise. Le 0 à 200, non, n'en parlons pas, c'est le 0 à 300 km heure qui prend toute sa valeur. 16,7 secondes, c'est le chrono d'une Porsche 911 qui franchit la barre des 200 km heure, le temps qu'il faut à un Scénic pour atteindre les 100 km heure, ça parle. Bugatti, enfin, revendique une vitesse maxi de 407 km heure. Avec sa boîte de vitesse DSG, comme celle d'une Golf GTI, mais ici, à 7 rapports qui se manient sans à-coups, une suspension hydraulique à 3 niveaux selon la vitesse et un couple d'avions, 13 fois celui d'une Twingo, transmis aux 4 roues, l'Aveyron a besoin d'être savouré sur un circuit. Premières impressions à bord. Musique de générique Musique de générique Écoutez, le moteur, il ronronne, il donne toute sa puissance. Alors la première impression, et ça, c'est une certitude, l'auto est raisonnablement facile à conduire. Je ne dis pas à piloter, mais facile à conduire. On appuie à fond, et là, ça part, ça part, ça ne s'arrête pas. C'est extraordinaire. Allez, on accélère, on se fait plaisir. Alors le tachymètre indique à gauche la puissance instantanée du moteur. 500 chevaux, 600 chevaux, 800, 1000. Ça y est, hop, freinage. Les freins carbone, ça freine comme une monoplace, ça accélère comme une monoplace. C'est tout bonnement exceptionnel. Alors sachez que même à l'arrêt, on consomme de l'essence, 5 litres environ, sans appuyer sur la pétale d'accélération. À pleine charge, on peut atteindre évidemment plus de 90 litres au 100. Sachez qu'il faudrait 15 minutes seulement à l'Aveyron pour avaler les 100 litres d'essence si on restait continuellement à 400 km heure. Ça laisse rêveur. Nous revenons maintenant avec Laurent Meillot sur quelques points techniques bien spécifiques. La transmission intégrale permet d'exploiter la puissance sur n'importe quelle surface. La Veyron accélère très fort, elle freine encore plus fort, et cela grâce à ses disques de frein en céramique, mais aussi grâce à son aileron qui se déploie à partir de 200 km heure lors du freinage et qui joue le rôle d'un aérofrein. De plus, le freinage est très endurant grâce à un système unique de refroidissement par air. La voiture peut supporter 20 fois de suite une décélération de 310 à 80 km heure. Un mot enfin sur les pneus. Ils ont été conçus spécifiquement par Michelin et peuvent supporter des plages de vitesse jusqu'à 400 km heure. Ils résistent à tous les traitements, enfin presque. Sachez enfin que Bugatti a réalisé à ce jour 35 commandes fermes. Le repropriétaire aura versé 300 000 euros à la commande avant de patienter un an et de débourser au total 1 200 000 euros. La Veyron restera un objet d'infini désir, mais tout simplement inaccessible. Laissé volontairement en l'état par les dirigeants de Volkswagen, nous sommes devant l'orangerie dans laquelle Ettore Bugatti mettait à l'abri l'hiver venu sa collection de plantes tropicales. Et puisque nous en sommes aux anecdotes, cette histoire que je vous garantis, parfaitement authentique. Un Américain qui a passé commande d'une Veyron et qui n'était pas tout à fait convaincu d'avoir fait le bon choix de coloris a tout simplement réglé le problème, qu'à ce ne tienne, il en a commandé une seconde. Impensable la vague d'intérêts, de curiosités, de passions qu'a déclenché sur notre passage cette Bugatti Veyron. Alors imaginez quand Étienne Bruet s'est rendu à son volant dans les rues de Strasbourg. Nous avions envie de voir vos réactions, de connaître vos impressions. Pour cela, nous nous sommes rendus dans le quartier de la Petite France, à Strasbourg. Un ovni semble s'arrêter instantanément. La Veyron provoque l'attroupement. Magnifique, magnifique. Vous l'avez trouvé comment ? Superbe, somptueuse. J'avais jamais eu l'occasion de la voir de mes propres yeux, donc c'est vraiment une voiture impressionnante. Elle est superbe, c'est un objet exceptionnel. Beaucoup trop cher pour moi. Je vais vous faire un emprunt, laissez-moi. C'est inaccessible aussi. Vous allez lui offrir ? Oui, je réfléchis un peu. J'hésite un peu sur la couleur. C'est vraiment le superlatif de la voiture. Rien que le bruit du moteur laisse présager beaucoup de choses. Ah, ça tombe bien, j'adore me faire filmer. Vous pouvez l'acheter ? Je vais voir si j'ai de la monnaie. Mais sinon, comme ça, moi j'ai une 2 chevaux, donc ça n'a pas du tout la même allure. C'est mieux ou moins bien ? Ah, moi je préfère. Quoi ? La 2 chevaux. C'est vraiment plaisant de voir une belle voiture qui est à la fois féminine et masculine, sachant de tout ce qu'elle représente. Et par rapport à l'Italie, avec des marques prestigieuses telles que Maserati ou Ferrari, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des constructeurs qui peuvent faire des choses exceptionnelles en France. Tu sais ce que c'est ? Voiture du futur. La voiture du futur est pourtant bien réelle. Elle attire les regards, elle est photographiée sous toutes les coutures. Même quand il faut s'approcher, ce n'est pas facile, de l'échappement tout en tungstène. Maintenant, il faut penser à la rendre chez Bugatti au château Saint-Jean, que ça va être dur de s'en séparer. Lorsque Volkswagen a racheté la marque Bugatti en 1998, il y avait dans la corbeille ce château Saint-Jean, qui appartenait à Ettore Bugatti, entièrement restauré. Il sert aujourd'hui le cadre de réception aux futurs clients. À ce propos, la toute première des Vérons va être livrée à son premier propriétaire. Au terme des trois semaines de fabrication, elle devrait vraisemblablement prendre la direction des Etats-Unis. Et à ce propos, nul doute qu'on la verra très rapidement au concours d'élégance de Pebble Beach en Californie, où s'est rendu pour turbo l'été dernier Cyril Dravet.